Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War ! Où enfin, enfin, après presque 100 tours, on va pouvoir commencer à contre-attaquer sur tous ces gens qui nous font chier depuis beaucoup trop longtemps. On avait donc ici une bataille à faire, ici je crois qu'on avait réglé le problème temporairement, il fallait qu'on en finisse. Est-ce qu'on peut en finir avec cette armée-là ? Ouais, je pense que oui, on va poser celle-là ici pour qu'il puisse pas s'enfuir par le pont. Et on attaque. Voilà, comme on pouvait s'y attendre, il essaie de s'enfuir, mais il va pas très très loin. C'est parti. On va la faire en auto, on nettoie ça. Hop là ! Et on va du coup pouvoir commencer à marcher sur tous ces cons. Ok, on a gagné un niveau, parfait. Alors, tiens, t'as pas de suivant, toi ? On va te filer un taux de recherche, c'est pas si mal. Et pour ton niveau, alors t'es quoi déjà ? Juste, plus de zèle. Et bon, on va aussi te donner un peu plus de zèle, tiens, pourquoi pas. Ok, donc ici, ça donne quoi en termes de garnison ? C'est pas dingue, clairement, c'est pas dingue. Et en plus, cette armée-là doit se refaire. Je pense qu'on va la poser là. Et ici, ce serait pas mal de faire un petit détour pour aller chercher de la cavalerie. Donc je pense qu'on va prendre cette armée-là, la mettre en marche forcée, et on va l'emmener là où on peut recruter de la cave. Et derrière, on pourra aller marcher sur, bah, eux, là, par exemple. Les irpins, je sais pas qui c'est. Mais visiblement, c'est des ennemis. Sûrement une quelconque horde. Ok, donc ce front-là, c'est fait. Et donc ici, c'est pareil. On a de l'armée, et on va commencer à passer leur marché dessus. Donc ici, on a des renforts qui arrivent. En théorie, cette ville est à poil. Ouais, c'est pas ce qu'il me semblait. Ça fait un peu chier, du coup. Alors, la question, si c'est... Là, si j'attaque, il y a la flèche de renfort. Mais si je fais ça, je pourrais peut-être mettre cette armée en marche forcée et me replier par là. Pour défendre contre ce mec. J'ai malheureusement pas d'espions suffisamment proches pour le ralentir. C'est un peu triste. Toi, tu traces. Ok, donc ici, on va essayer de le gérer le plus... largement possible. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va essayer de lui corrompre un petit peu de cavalerie, si on peut. Merde, on a été blessé. Du coup, on a perdu un peu de chance de corruption, c'est pas grave. On va quand même réessayer. Parce que si ça passe, c'est quand même cool de lui enlever une unité. On peut refaire une nouvelle tentative. Étant donné qu'on a quand même du blé, on va pas se gêner. Encore raté, eh bien. Ah, on a gagné un niveau. On va peut-être le faire avant, il y a peut-être moyen de rendre ça plus efficace. Un truc corrompre. Un truc corrompre. Euh, non. Mouais. Empereur. Beaux parleurs. On va reprendre ça, tiens. Plus de succès de toutes les actions et plus de diplomatie. Ça me paraît pas mal. Allez, on retente. Il y a un peu de bol, cette fois ça passe. Elle va crever, je ne sais pas. Parfait, on a réussi à dissoudre une unité. Ici, on a un général qui a quand même huit de zèle. Du coup, soit on l'assassine, c'est pas ouf. Soit on essaie de démorazer l'armée, c'est mieux. Nickel. Et donc, du coup, on peut même emmener eux histoire d'aider. Et c'est parti. Ok, il se replie. Très très bien. Ça fait que cette unité-là, du coup, est libre et peut se replier par là-bas. Histoire de défendre un peu, comme est peu, le coin, là. Même si nos unités sont un petit peu à poil. D'ailleurs, je pense qu'on va quand même se permettre de l'émerger un petit peu, celles qui sont vraiment dans le mal. Genre, eux, là. Voilà. Ceux-là aussi. Ok, donc, du coup, il nous reste lui. Est-ce qu'on peut se le gérer ? Il est 14 unités. Nous, on en a 6 plus 18. Je pense qu'on peut se le faire. Parfait. On va la faire en auto. Ah oui, en plus, on a la garnison qui vient. Bon, même s'il est un peu à poil. Allez, c'est parti. Hop là. Parfait. On va les envoyer en esclavage. Et du coup, on va commencer à se diriger vers là pour contre-attaquer. Cette armée-là, on va la poser ici 2 secondes le temps que la garnison se refasse. Alors, au niveau... Au niveau de troupes, on n'a aucun frondeur ici. Ce serait pas mal d'avoir peut-être deux frondeurs pour aider un peu. Donc ici, on va très probablement se prendre l'attaque. On a une tech à prendre, il ne faut pas que j'oublie. Il n'est pas trop mal. Il nous faudrait surtout de la cavalerie en plus. On va prendre quelques unités de choc en plus. Est-ce que ça sert toujours ? Est-ce qu'il nous reste des slots ? Il nous reste un slot. Donc on va prendre un slot avec lui. Ici, on va recruter peut-être une ou deux unités quand même. Oh, on a un niveau en plus. Très très bien. Guerrier. C'est parti, prenons ça. On va quand même recruter un peu plus. Ça améliorera le taux de renouvellement. Alors, notre espion... Vu qu'on va peut-être passer par ici, avec cette armée-là. On va l'envoyer par là. Et ce mec-là, ce mec-là, il va plutôt aller avec cette armée, tiens. Voilà. Parfait. L'espion, on va aller voir un petit peu comment ça se passe par là-bas. Ça me paraît pas mal. Donc ici, on contre-attaque. On a une armée aussi là-bas, mais qui est obligée de rester encore quelques tours, je crois, le temps que ça s'améliore. Voilà. Ici, on peut faire un bâtiment. Regardez ce qu'on peut faire d'intéressant. On n'a pas de puits dans le coin. Ça augmenterait un peu la croissance, ça ferait pas de mal, je pense. On va y aller. Alors, toi, tu ne sers plus à rien ici, vers contre. Donc, tu vas te bouger et te pointer par là. Avec le blé qui nous reste, ici, on pourrait améliorer un petit peu la thune. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Plus de croissance, du plomb. On gagne 25 de richesse, ouais. Ici, on gagne beaucoup moins de richesse, mais on aura des unités beaucoup plus efficaces. Ça pourrit un peu l'ordre public après, non ? Non, même pas. Ça augmente l'ordre public un petit peu. Après, l'ordre public est très bien dans cette province. On va faire un petit peu de recrutement. Et ici, on va augmenter la richesse, par contre. Alors, une tech. Est-ce qu'on a des objectifs de tech ? Je crois pas. Il faudrait qu'on ait des relations commerciales et il faut qu'on ait 6 unités de lancier sabat en armure, donc c'est pas un souci. Au niveau du commerce, je crois que c'est mort. Ouais, globalement, nos mecs, de toute façon, ils arrêtent pas de se foirer, du coup, on se fait détester par tout le monde. Eux, mine de rien, ils sont en train d'écraser Syracuse et Carthage. Mais, ils veulent pas plus. On est en guerre avec tellement de gens. C'est le bordel, quoi. Rome, ouais, Rome, à mon avis, il nous attaque pas uniquement parce qu'il est en guerre qu'il y a beaucoup trop de personnes. Mais dès qu'il aura éventuellement un peu... Encore qu'il... On dirait qu'il a perdu Rome. Ah non, on peut-être pas. Rome est là. Il a l'air d'être un petit peu dans le mal, quand même. Mais il veut quand même pas un accord commercial, donc... Parce qu'on produit du plomb, du sel, mais on exporte même pas. Oh si, on va exporter, quand même. Le commerce. Ouais, voilà, on exporte un peu, quand même, en droite à gauche. Ça serait mieux si on faisait plus, bien sûr, mais bon, en attendant, c'est toujours ça de pris. Donc du coup, au niveau des techs, un peu de militaire, ça serait peut-être bien. Faire des catapultes, ça serait quand même fun. plus 50 de munitions pour les unités dans les batailles de défense de siège, ok. 40% de pertes lors de l'usure d'un siège, ça c'est quand même cool. Ouais, ces deux techs, elles sont quand même bien. On va partir là-dessus. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, au niveau des agents. Donc cette armée-là, pour l'instant, j'ai même pas regardé du coup la garnison. Ouais, la garnison est encore à sec, comme il y a toujours lui qui traîne là. On va... Lui aussi, cela dit, qui est peut-être un petit peu plus dangereux. Ça donne quoi ici ? Ouais, il y a du monde, mais c'est pas ouf. Après, ça m'emmerde de m'éloigner encore plus par là. Donc on va rester dans le coin ici. On a une armée qui est à 20, qu'il va falloir très vite bouger, mais on peut se permettre de passer encore un tour là. Maintenant qu'on récupère de la nourriture, c'est pas un problème. Donc les séparatistes Samnit, ils vont continuer d'agoniser sur les océans. Moi, ça me va bien. Alors ici, ah, ici, il lance l'attaque. On pourrait presque la faire en auto, d'ailleurs, cette bataille de siège. Mais juste, mon général qui est presque mort, ça m'emmerde un peu. Et je ne sais pas trop qui c'est. Donc on va la faire juste pour que le général ne meure pas. Et puis, ça fera une petite bataille sympa, quand même, dans cet épisode. Beaucoup de cavalerie, une fois de plus. Nous, malheureusement, nos archers sont un peu dans le mal. Nos fronais, on devrait quand même être capable de faire un peu mal à ces troupes. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Donc notre général, clairement, va falloir qu'il soit planqué. Parce que le javelot a mal placé, merci, quoi. Alors, on est sur la même ville, toujours qu'on défend depuis des plombes, donc on la connaît. Les bateaux, bon, ça peut toujours servir. On va les préparer à débarquer. Et ici, donc ici, il nous faudrait une unité de lancier à peu près en état. Voilà, genre toi. Prêt à prendre la charge des autres cons. Ces deux-là, ils vont rester dans le coin-là, des fois qu'ils fassent le tour. Eux, c'est pareil, ils vont rester par là. Ces unités-là, on va les mettre en rang à peu près serré par ici. parce que c'est souvent ils ne chargent pas là et c'est des unités légères qu'ils peuvent faire le tour assez facilement. Alors, le général. Le général, il va bien se cacher derrière le mur là. Au niveau des tireurs, on a ici les mecs à peu près efficaces. Ici, on va poser les frondeurs. les archers vont se mettre là. ils ne sont pas très nombreux, mais ils pourront toujours mettre quelques tatanes, quelques flèches à droite à gauche. Ici, j'ai presque envie de foutre deux unités de lanciers histoire de dépiauter un peu plus vite sa cavalerie. Allez, c'est parti. Vous, vous débarquez en avant. Ah merde, j'ai laissé unité de frondeur là. Pointe-toi. On n'a pas de cavalerie pour lui tomber dans le dos cette fois, mais c'est pas très très grave. On va voir un peu ce que lui fait avec sa propre cavalerie, bien sûr. on va poser ses frondeurs genre par là. Je crois qu'on a quand même un bel angle de tir déjà avec nos archers. S'il pose des tireurs, des tirailleurs, il est obligé de les avancer dans cette zone en fait, ces tirailleurs vu qu'on est au fond de la rue. S'il veut faire le tour, il est bienvenu. Ok, donc là, il a repéré mes lanciers. Alors, j'imagine qu'il va charger comme un port avec sa cavalerie comme d'habitude, non? On dirait bien. Hop, quelques flèches ici. Ah, il change de stratégie, il charge plutôt là. Intéressant. Donc là, il se prépare pour encaisser le choc. Ok, on va envoyer les lanciers pour contourner un peu. Et ceux-là de front. Entre ça et les... Ici, tirez plutôt sur les tirailleurs s'il vous plaît. Voilà, donc là, l'infanterie, ici, les lanciers font le taf, pas de souci. Ici, l'infanterie légère souffre un peu, mais c'est pas grave. On les a plus ou moins encerclés, on devra leur faire un peu mal quand même, d'autant que les lanciers sabins sont arrivés et eux, ils sont vénères. Ici, on a déjà dépiauté ces IPI, sinon ça a été rapide cette fois. Il fait le tour avec des lanciers miliciens, j'ai envie de dire plus ou moins comme d'hab. Si on va essayer de tirer sur les mecs qui s'éloignent. Allez, en avant les gars. Ça c'est quoi ça ? Les montagnères italiques mercenaires, voyez-vous ça ? On voyait quelques guerriers lucaniens un peu plus efficaces. Ah, ici ça commence à céder, ça y est. une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Alto feu, vous. C'est bon. Ici ça va s'enfuir, ici ça s'enfuit aussi. Parfait, donc là on va vite se replacer du coup. Alors, on peut couvrir tout là. Les lanciers sabins ils vont reculer. Et on va voir un peu ce qu'il fait maintenant. Tout le monde s'est replié, donc il a envoyé une unité de lancier de l'autre côté. Ici, ah, ici il a des archers qui essaient de me tirer dessus de loin. Très très bien, donc on va reculer. Reculer les gars. On va l'obliger à s'approcher un peu. On est quand même à sa portée. Ça c'est un peu triste. Il faudrait qu'on envoie des troupes faire le tour là. On va prendre ces mecs là et des guerriers lucaniens en soutien. Ils ont envoyé faire le tour. qu'ici il lui reste une unité de cave qui se pointe. Là aussi. Très très bien. Allez, vous allez les choper de dos. Ok, ces archers sont en train de bouger. Il a dû sentir une potentielle arnaque. Donc ici, on va balancer un petit peu d'unité dans le tas. Oh, bah ici, j'avais pas fait gaffe. Merde, il y a des lanciers miliciens qui ont fait le tour. Reculez les gars. Tirez-vous. C'est du lancier milicien mais face à des unités aussi moisies il y a quand même moyen qu'ils fassent un peu chier. Mais les archers ils sont où là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous pouvez leur tirer dessus là ou pas ? Donc ici, la cave cède. Ah, ici, il y a du tirailleur à cheval qui vient foutre la merde. Ça, c'est quoi ? Des montagnards et des IPI. Ok, donc ici, ça devrait céder assez rapidement. Ce serait bien si nos quelques archers pouvaient prendre quelques tirs. Ok, donc là, normalement, nos frondeurs devraient quand même être capables de leur faire assez mal. Ils sont très nombreux. Enfin, je dis ça mais visiblement ils galèrent. Il nous reste des bateaux qui n'ont pas débarqué. Ce qui est bien sûr un peu con. Ok, il y va sur ce côté-là cette fois. Ces peltastes vont faire très très mal. On va les envoyer contre ces cons. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont essayé de charger mais c'était vraiment une idée de merde. Voilà, là, les peltastes on les a chopés donc on va avancer sur ce flanc-là. Ça se passe comment ? Sur ce flanc-là, c'est géré. demi-tour, les mecs. Chargez par là. ici les archers sont dans le mal. Donc ici, ça c'est quoi ? Des hoplites. Parfait, ça c'est quoi ? Des peltastes encore. La cave n'est pas gérée encore. Ici, on va donc prélever quelques troupailles du genre élite pour aller leur expliquer la vie. Ici, pareil, pour aller charger plus ou moins de dos, ça devrait leur faire du bien. on est engagé contre des hoplites et malheureusement on se fait dépiauter. Je ne sais pas trop pourquoi mes tireurs ne font pas le taf. Vous et vous, vous n'avez plus de munitions, vous êtes là. C'est pareil, pointez-vous. On a besoin de gens pour faire des petites charges du genre discipliné pour les faire reculer un peu pour qu'ils se prennent des rafales de cailloux. Les guérules caniens ils tracent quand même, ça fait bien plaisir. Ici, on va essayer d'en choper quelques-uns de dos autant qu'à faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé ces toxotes au corps à corps ? Pourquoi pas ? Vous chargez par là, vous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous, vous faites de la merde. Venez là. Les hommes hésitants, c'est de l'infanterie légère, c'est normal qu'ils en chient un peu. Les lanciers sabins, ils sont plutôt lents, mais on va quand même les envoyer face aux Oclites. Tout simplement parce que c'est leur taf. Voilà, vous, vous allez vous placer par là. Ah, dommage. Ici, on se replie par là. Les lanciers samnik, ils vont également aller faire un petit tour de dos, je pense. en général, il faudrait qu'ils se pointent par là, parce que c'est là qu'il y a tout qui se passe, au final. Allez, Tocsaut, je sais pas ce qu'ils foutent, mais sans déconner. En avant, homme, la franquie, italique. Anciers italiques. Italiques. Allez, vous, vous nous défoncez ces gens. Ah, peut-être plutôt ces gens-là, d'ailleurs. Donc ici, on court après l'épée, le tast. Très bien. c'est bon, ça a cédé là. Je sais pas ce qu'ils font là. Visiblement, ils se galèrent à se mettre en position pour tirer. Allez, feu. On va avoir un flux discontinu de caillasse sur leur tête, ça devrait assez vite les calmer, je pense. Donc ici, on les a cernés, c'est parfait. Là, on a plus de munitions, c'est quoi qu'il fait le tour ? Il a un six munitions, on s'en fout. Ici, il a décidé de charger. Là, il fait le tour. Ok, très bien. Il y a des gens qui reviennent. Alors ici, si on pouvait réussir, on tue encore quelques-uns pour qu'ils pètent définitivement, ce serait cool. Non, c'est pas possible, malheureusement. Ici, on va essayer de balancer quelques cailloux dans le tas, mais j'ai peur qu'ils soient un peu trop compacts. On a plus grand-chose pour défendre, cela dit, à l'arrière, mais ici, ça va céder, ça devrait aller mieux dès que ça, ça sera mort. Voilà, parfait. Alors ici, il nous faut, alors pas des lanciers, il nous faut des unités de guerriers lucaniens pour se pointer par là. Les lanciers de leur côté, ils vont se remettre en position, histoire de voir un peu ce que fait la cavalerie. Ils courent après l'ennemi, ce n'est pas très utile non plus. Ici, malheureusement, on n'arrive pas à... Ils ont réussi à tourner, quoi. Malheureusement, on n'arrive pas à prendre de vrais angles contre eux. Par contre, du coup, eux sont venus. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas capables de tirer alors que les leurres sont capables de tirer. Enfin, ils font demi-tour, ils se replacent en position et ils veulent juste faire un volte-face. C'est un peu bizarre. Si, si vous pouviez me choper ce con-là, ce serait parfait. Où est ça cave ? Merde, ça cave à contourner en attendant. Vous allez vous préparer à encaisser le choc. De toute façon, vous êtes des unités de carnison, vous êtes là pour ça. Allez, la petite charge qui va bien là. Ici, on va les choper en embuscade. Ici, on a dû réussir à les finir. C'est bon, parfait. Il ne reste plus du coup que le général comme d'hab. toujours très très chiant mais ah, il commence à céder aussi. Ici, c'est bon, ils ont cédé. Bon, ils ont réussi à faire fuir une unité de... Non, mais qui c'est qui fuit ? Il n'y a plus personne. Ah, c'est là peut-être. Non, ici, ils ont perdu quelques hommes mais ils continuent de poursuivre. Eux par contre, ils tiennent. Mais bon, au moins, ils ne nous auront pas tiré dessus. C'était le but de la manœuvre. Est-ce que vous, vous pourriez les choper du coup, puisque vous êtes plutôt du genre léger ? Et bien, parfait. Je pense que du coup, là, ils vont céder. Bon, on n'est peut-être pas assez nombreux pour se les faire mais euh... Dommage de ne pas pouvoir avoir les stats de l'ennemi. Allez les gars, c'est bon là, vous avez perdu, vous pouvez vous arrêter. Ils doivent commencer de fatiguer les miens. Je pense que les siens aussi. Ils commencent à avoir du mal à suivre là. Allez, vous y êtes presque. Non, ils vont se retourner, ils vont se retourner, ils vont me envoyer une rafale, ils vont me finir. Fait chier. Ouais. Bah ouais. Putain, il ne lâche pas, hein. Mais merde, putain. On va trouver juste d'attendre qu'ils reviennent, du coup. C'est pas grave, on va foutre nos frondeurs pour les accueillir. Même si c'est des pelletastes et que du coup ils sont plutôt efficaces contre nous, enfin contre les frondeurs, je pense que vu le nombre qu'on erre avec le temps qu'ils s'approchent, ils vont douiller. Allez, on va passer en vitesse 3, on va voir s'ils vont réussir à venir jusqu'à nous. S'ils vont s'enfuir avant. C'est la grande question. Vu que vous, vous êtes également plus ou moins avec des munitions, non c'est bon, il s'enfuit. Victoire de justesse, mais une fois de plus, victoire quand même. Ah tiens, notre général a tué un mec. Pas mal, ça doit être un fuyard qui est passé devant. Et on l'a bien repoussé, comme prévu. C'est plutôt cool. Ces archers ont fait mal, malheureusement, il a réussi à les placer de manière plutôt intelligente pour une fois. Et comme les nôtres étaient dans le mal, on ne pouvait pas trop contrer. Mais bon, ça on l'a quand même suffisamment repoussé pour qu'ils douillent grave. On va les envoyer en esclavage, ces gens. On fera les pieds. Donc ici, on va recruter et après, on va revenir par là, je pense. Alors, il fait des trucs avec ses... Ah merde, on dirait qu'il a réussi à me tuer quelqu'un, j'ai l'impression. Je chier. Oh. Une armée qui se pointe. Et il a des renforts, en plus. Bon, des renforts bidons, mais des renforts quand même. Et du coup, on n'a pas de général, effectivement. il a réussi à persuader une unité de cette armée de se dissoudre sans la soudoyer. What? Ouais, bon, on va la faire en auto. Ça ira bien. Hop là, voilà. Casse-toi. On a perdu une unité de cavalerie italique bidon. Par contre, on va les tuer parce que ça commence à bien faire les conneries. Bon, du coup, je ne sais plus trop qu'il y en avait comme général dedans, mais j'espère que ce n'était pas un mec précieux. Alors, l'appel du devoir. Ok, donc c'est que des candidats, on a encouragé, moins notre construction on s'en fout, plus en plus public. Allez, on va prendre celui-là. Ok, on a terminé des trucs. Ah, c'est... Il a été blessé le général, donc ça va, c'est pas ouf. On a récupéré un espion, on a récupéré un dignitaire, on a été volé et on a découvert des gens. Très très bien. Donc ici, il ne reste plus que lui dans l'armée. Il ne reste plus que lui, donc si on arrive à le tuer, on se débarrasse de cette armée. Ce qui est parfait. c'est parfait. Voilà. Donc normalement, l'armée devrait disparaître, je pense. Parfait. Alors par contre, on a foison d'agents partout, là. Est-ce qu'on pourra essayer de recruter ce mec ? ça me plairait bien dans le concept. On a réussi à l'entraver, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Ici, du coup, on est bien remis. Alors lui, il est en renforcé. Bon, l'infanterie, la garnison a un peu souffert. Ici, c'est le merdier, quoi. Est-ce qu'on a des assassins à même d'assassiner ? Non. On a des espions à même d'assassiner. On a des mecs à même de corrompre. Mais c'est clairement pas ouf. Ce serait beaucoup plus intéressant, je pense, d'essayer de corrompre des trucs là. Ouais, voilà. Un genre des foutus tirailleurs qui nous font à chaque fois bien chier. Parfait, parce que là, il ne faut pas se voyer la face, il va nous laminer avec ses agents à chaque tour. Ce mec est beaucoup trop haut niveau, on ne peut rien faire. Ici, par contre, on peut tenter des trucs. C'est raté, malheureusement. Alors, ici, ce serait intéressant de l'empêcher de trop se replier. On a un niveau malgré notre échec. Très bien. Des actions moins chères, on prend. 33% c'est pas ouf, mais on va quand même tenter. Parfait. Comme ça, ils s'enfuiront pas beaucoup plus loin. Ah, puis c'était un espion tout neuf, du coup, il a un niveau de plus. plus 2 druus, plus 10% de chance de succès critique de toutes les actions. C'est pas mal, ça. 5% de chance de succès pour les actions contre les agents et les généraux. Ouais, on va en faire quelqu'un d'à peu près efficace de cette manière-là. Alors, actuellement, ceux qui nous font les plus chier, c'est clairement eux. Si on peut s'en débarrasser de quelques-uns. Voilà, parfait. Donc ici, on peut aller foncer sur ces cons. Donc là, on a un peu souffert, malheureusement, à cause de la bataille, mais rien de... rien d'insurmontable. Surtout la cavalerie qui va, à mon avis, décéder. On va les finir, quand même. Ouais, en mode agressif. Hop. On va récupérer quelques esclaves. Et on a un niveau de plus. Fantastique. Alors, oui, toi, tu peux prendre des gens aussi. Manipulation persuadée. Non, ça sert à rien pour toi. Allez, on va prendre l'ordre public avec lui. Et t'as quoi ? Du zèle, de la russe. C'est plutôt de la russe, toi. On va continuer sur la russe, du coup. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a ici ? Pas mal d'oplites, desoplites légers, des lanciers miliciens, des toxotes et des frondeurs. C'est pas ouf. Ce serait quand même mieux qu'on soit en état. Donc, on va recruter encore quelques troupes. Ici, on n'a plus que trois comme ça, du coup. notre cavalerie, elle se fait un petit peu dépiauter. C'est bien malheureux. Ici, est-ce qu'on ne pourrait pas finir ses cons ? Si, on pourrait sûrement finir ses cons vu qu'on n'a plus trop de risques militaires directement là. Donc là, il se barre. Mais il n'est pas hors de notre portée. Parfait. C'est parfait pour une petite bataille d'élimination. Voilà. Nickel. Donc là, on vient de lui raser trois armées. Et ça, ça fait bien plaisir. Ah bah, t'as personne non plus, toi. On va prendre le taux de recherche, pour le coup. Et toi, t'es plutôt un mec avec de l'autorité. Ok, on va se rappeler trier par là. Je pense pas que lui soit en état de nous attaquer. Sauf s'il y a une énorme armée qui se pointe, ça devrait aller. ici, et ce que je me fais, c'est con. Je vais attendre un tour de plus. Je vais attendre un tour de plus. Ici, on va recruter peut-être au max, en fait. On va se prendre un frondeur de plus et une unité de choc de plus. Vu qu'on va probablement faire des sièges avec cette armée. On va partir là-dessus. Par ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on est pas si mal. Alors, lui, il se déplaçait. Parfait, il va pouvoir recruter au prochain tour. Donc, on va le placer là. comme ça, il sera prêt à se barrer par ici, par la route. Sans perte de mouvements particuliers. Parfait. L'espion. L'espion, il va aller faire un tour par là. voir un peu à quoi on peut s'attendre dans le coin. Donc, on a une armée et des brêteurs italiques, des lanciers italiques et des frondeurs italiques. Ok, donc autant dire qu'on devrait pas avoir trop de mal à rentrer dedans. Et ça, c'est quoi ? C'est de la merde. Parfait. On aime bien quand les armées en face, c'est de la merde. Ici, on a encore des sous. On va renforcer un petit peu encore l'armée. Après, la question, c'est est-ce qu'on va par là ? Est-ce qu'on a contre-attaque par là ? Ouais, ça pourrait être intéressant. On va aller se poser là-bas plutôt. Et on va recruter ici. On va prendre une unité d'archer supplémentaire. Une petite unité de lancier sabin pour tenir la ligne en plus parce que pourquoi pas. et on peut développer un petit peu tout ça. Donc, niveau land public ici, c'est pas ouf. Clairement pas ouf. Ça, ça diminue land public. Ça, ça doit l'augmenter quand même par contre vu que c'est un bâtiment principal. Donc, on va augmenter ça. Ça nous fera du blé et de land public ce qui n'est pas à négliger. Donc, on a bougé tous nos espions sauf lui qui peut aller un peu plus loin. Ouais, ok, très bien. On peut faire des trucs. Ça peut être ravitaillement. Ici, on peut assassiner des gens et ça, c'est cool. Bon, enfin, bon, pour l'instant, c'est pas hyper utile. C'est quoi sa compétence qui permet d'assassiner des gens ? Mortel. Faut que j'essaie d'aller vers ça avec mes autres espions parce que pour l'instant, ils sont un peu relous. Avec cette armée-là, on va commencer à se bouger. On va se replier par là. Ça fait quand même chier d'avoir une armée aussi importante derrière. Ici, le public devrait augmenter un petit peu quand on aura amélioré ces trucs-là. Niveau garnison, on est pas mal. On pourrait être mieux, mais on est pas mal. Cette ville-là est la plus fragile, mais de toute façon, il n'y a pas de menace immédiate dessus, donc c'est pas très très grave. Au niveau de la loyauté du parti, on est très large et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ils nous aiment bien, les mecs. Expansionniste pour chaque colonie ennemie prise. Plus 5 de loyauté pendant 2 tours. C'est parfait. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là et au prochain épisode, on partira enfin officiellement de nouveau en conquête. On va reconquérir Héracléen et après, on ira marcher sur les régions enfin. On a les moyens de les repousser. On a terminé avec les merdes, donc on va s'occuper de la pointe de la botte jusqu'à Syracuse. On ne va pas s'arrêter. N'hésitez pas en tout cas à me laisser des petits commentaires si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit j'aime pas si ça vous a pas plu. Je ne vous en voudrais pas si vous me l'expliquez et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.